Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, vidéo très très marquante, pourquoi on va discuter d'un barjo, vraiment d'un barjo, de quelqu'un qui a perdu, qui a perdu entre guillemets ses neurones. C'est le bêta fragile dont je parle dans toutes mes vidéos. Vous voyez Billy et Bob, bah lui c'est vraiment la représentation suprême d'eux. Ils existent vraiment, vous pensez des fois que je blague, que c'est marrant, que j'abuse, mais non, ils existent. Et là ça va être la preuve ultime avec la conversation, parce que là on m'a envoyé la conversation, elle est réelle, c'est pas du fake, elle a été postée en story, c'est le retour d'une femme, etc. Du coup, la conversation d'un mec qui revient de rendez-vous, de premier date avec une femme, et vous allez voir. Dès le début, il fait que des erreurs. Dès le premier message, il va tout faire pour qu'elle fuit. Tout faire pour que toute l'attirance qu'elle pourrait, ne serait-ce qu'avoir un peu développée lors du premier rendez-vous, même si on va voir que ça n'a pas été du tout le cas, et bien elle disparaisse. Donc on va parler de ça, de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire, et absolument pas dire, car il va en dire des dingueries. Il va en dire énormément. Donc on va attaquer ce sujet, mais avant tout, vous connaissez la chanson, vous connaissez la routine, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je sors une vidéo, de me rejoindre sur Patreon, la vidéo sur comment tenir plus longtemps, et comme je l'ai dit, tenir plus longtemps, on ne parle pas de marathon, de course à pied, elle est sortie sur Patreon, et comment gérer son stress dans l'intimité, accessoirement. Donc je sais que c'est des sujets ultra importants pour vous, lien dans la description pour ceux que ça peut intéresser, et nous rejoindre sur Instagram, Brian.Forey, le message je le répéterai à la fin, il n'y a pas de soucis. Comme à mon habitude, on ne va pas perdre de temps, on va attaquer le sujet directement. D'accord les gars ? Donc voilà, je vais vous mettre la conversation en mettant que je vais la lire, comme ça vous pourrez participer un peu plus, on y va directement. Là, il envoie le premier message. Après le rendez-vous. Moi, je ne dis pas que c'est une erreur, bien sûr que si tu as passé un bon moment, et vas-y, tu as envie d'envoyer un premier message pour savoir si elle est bien rentrée, il n'y a pas de galère. Moi, généralement, j'attends. J'attends comme ça, c'est un signe pour dire qu'elle a bien apprécié le moment. Tu vois, qu'elle a vraiment apprécié le moment, voilà, elle m'envoie le premier message. Mais tu peux l'envoyer, il n'y a vraiment pas de galère, ça ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ce qu'il va dire. C'est les folies qu'il va dire dans ce message. Et voilà, donc on attaque. « J'ai passé une excellente soirée, tu as un visage incroyable, tu es encore plus belle en vrai que sur tes photos. Ton sourire est magnifique et j'aime beaucoup ton caractère. Tu me manques déjà. » Pourquoi ? Tu me manques déjà. À quel point tu peux être fragile, faible émotionnellement, pour dire « tu me manques déjà ». Le gars, il est déjà attaché à elle. Ne serait-ce qu'un seul rendez-vous. Et je vais vous, entre guillemets, réveiller les frérots. Ça n'a rien d'attractif du tout. Elle ne va pas se dire « oh, c'est trop mignon, je lui manque déjà ». Non, elle va plutôt se dire « mais il est bizarre le mec ». Dès le premier rendez-vous, en un seul rendez-vous, le mec, je lui manque déjà. C'est un cœur d'artichaut. Ça veut dire que s'il va rencontrer une autre femme, s'il va rencontrer une autre femme, ne serait-ce que le lendemain, il va passer un peu de temps avec elle, il va dire quoi ? « Oh, en fait, elle, je la trouve super belle aussi, elle me manque déjà ». Le mec, il n'est pas fiable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un gars qui ne s'arrête justement qu'à la façade. Il ne la connaît pas. Ce n'est pas en un seul rendez-vous, en une seule soirée, que tu connais foncièrement la personne. Tu as besoin d'approfondir plus. Donc, dès lors que tu dis « tu me manques déjà », tu montres à quel point tu n'as pas d'expérience, tu es faible et tu ne sais pas jauger une personne, tu ne t'intéresses pas réellement à elle, concrètement à elle, à sa personnalité, à qui elle est, à son essence même. Et ça, ce n'est pas attirant du tout. C'est faible. Ça montre que tu es un homme faible, très faible émotionnellement. Et comme je vous l'ai dit, elles ont besoin d'un homme qui est stable, un homme sur qui, un peu compté, un homme fiable, un mec qui s'attache en une seule soirée, ce n'est pas fiable du tout. Donc voilà, déjà ça, c'est la première grosse erreur. En plus de dire « ton sourire est magnifique, je te trouve encore plus mal », c'est bon les compliments frérot, j'espère que quand même tu lui as dit ça pendant le rendez-vous. Voilà, un petit peu. Mais répéter, 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 ça fatigue. Ça fatigue. Tu peux juste dire « ouais, j'espère qu'on a passé le reste, ce serait bien qu'on se refasse ça, etc. » Un truc assez simple. Et vous allez voir qu'elle ne va pas le louper. Elle va direct attaquer. Donc à lui, il répond « normalement, moi-ci, j'ai passé une belle soirée. » Et après, lui, il va enchaîner comme un truc « tu as pensé quoi honnêtement ? » Tu vois, il a besoin d'être validé par elle. Lui, il est déjà amoureux. Lui, il se voit déjà faire des enfants. Et vous allez voir, ce que je dis, c'est complètement la réalité. Déjà, PTDR, honnêtement. Déjà, PTDR, ça, c'est… Tu sais que c'est terminé. Elle dit « franchement, cool, hein. T'es beau, tout ça. Après, tu m'as dit « c'est compliqué avec ton ex, ça fait que ça me bloque. Tu m'as parlé d'enfants, de mariage, tout ça, ça m'a un peu freiné. » Vous voyez à quel point le mec est faible. Le mec est fragile. C'est-à-dire que juste parce qu'il la trouve très belle, juste parce que dans sa tête, c'est un coup de foudre, t'es le premier rendez-vous, sans crier gare, il lui dit « moi, j'ai envie de faire… Moi, si je te parle, c'est pour, entre guillemets, l'objectif de mariage, d'avoir des enfants avec toi, etc. » Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Bien sûr qu'il y a des femmes, peut-être elles sont dans ce même objectif-là. Elles sont dans cette même, entre guillemets, idée. Mais même ces femmes-là ne vont pas vous le dire directement. Elles vont pas vous dire « je veux un enfant avec toi. » Elles vont dire « voilà, moi, mon but, c'est de sortir avec un homme sur qui je pourrais fonder une famille plus tard. » Elles vont te le dire de cette manière. Elles vont pas dire « j'ai envie de fonder une famille avec toi. » Elles ne te connaissent pas. Après, ça va s'étonner que c'est des couples qui sont en CDD de trois mois, qui vont durer juste trois mois et après, ça va se terminer d'un coup. Et en trois mois encore, je suis large. Là, je suis très très large en disant ça. Donc le gars, il parle de mariage. Il parle d'enfant. Il dit qu'il a un coup de foudre. Je me vois avec toi, j'ai eu le coup de cœur, je te mens pas, ta façon d'être m'a plu. Mais s'il te plaît, freine-toi. Freine-toi. Ça, ça montre un mec qui n'a aucune expérience. Et vous avez vu, elle a dit « t'es beau, tout ça. » Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le physique. Des mecs très beaux peuvent être repoussants rien que par leur façon d'être, leur façon de réfléchir. Le physique attire, mais il ne retient pas. Ce qu'il retient, c'est ta personnalité, ta masculinité. Donc concrètement, même si tu as ce coup de cœur, même si tu as ce coup de foudre avec elle, essaye de garder la tête froide. Essaye d'avoir ce cœur froid pour vouloir la connaître plus en détail, approfondir la chose. Et je sais que ça peut être difficile pour certains hommes qui ne sont pas capables de se contrôler, émotionnellement, dont je parle. Pourquoi ? Car nous, les hommes, on est très attirés par le physique et donc on va forcément, lorsqu'on voit une femme très belle, on va lui amputer énormément de qualité. Qu'elle n'a pas forcément. Ça se trouve, cette femme, elle est mauvaise. Ça se trouve qu'elle est hypocrite. Ça se trouve que c'est une grosse migraine. Mais pourtant, on va lui amputer énormément de qualité. C'est mauvais tout ça. Et je peux te le dire qu'elle-même, la femme dans le rendez-vous et les femmes en général, sont repoussées par ce genre d'attitude. Car ça veut dire quoi ? Comme j'ai dit que tu t'arrêtes à la façade, tu n'essayes pas d'approfondir et que quelque part, tu aurais même pu faire ça avec une autre. Si je te montre, je te présente une autre femme qui est aussi extrêmement belle, tu vas faire la même chose. Je veux des enfants avec toi. Je veux des enfants ! Marions-nous ! Non, frérot. Ce n'est pas fiable du tout. Ce n'est pas ça, être un vrai bonhomme. Selon moi, en tout cas. Donc, on va continuer. Elle va lui dire quoi ? Regarde, la même chose. Mes frères, on a rendez-vous, tu ne peux pas dire ça. Je suis spécial comme fille. J'aime beaucoup rire, mais je m'énerve beaucoup. Je suis capricieuse et tout. En plus, je fouille dans mon nez. Donc, dès l'instant où elle te sort une petite phrase « En plus, je fouille dans mon nez », une phrase qui est censée être drôle, eh bien, c'est quelque part « Elle ne te respecte plus. » C'est game over dans sa tête. Elle n'a jamais une croix sur ton nom. Elle va passer à autre chose. Juste à parler avec toi. Sans doute pour même montrer la conversation à ses copines, ce qu'elle a fait. Cette personne a mis ça dans le story. Donc, voilà. Et le pire, c'est que toi, enfin, c'est que cette personne-là, ce Billy, Billy va forcer la chose. Va forcer la chose en disant la chose la pire, l'erreur suprême. Vous allez voir, on va essayer d'attaquer vite. Il dit « Je me vois avec toi. J'ai le coup de cœur. Je ne te mens pas. Ta fonction d'être m'a plu. » Ah non, excusez-moi. Là, je relis. Il dit « Je succomberai à tes caprices. Tu seras la plus heureuse. » « Je succomberai à tes caprices. Tu seras la plus heureuse. » En clair, il parle de quoi ? Il dit « Mes caprices, elles coûtent cher. » Il dit « Le prix ne me dérange pas. » Voilà. Il est prêt à essayer d'acheter son amour. Il est prêt à acheter son amour. Voilà. Maintenant, il fait la faiblesse. Il veut essayer de l'attirer avec son portefeuille. « Comment faire pour rendre une femme encore plus dégoûtée et te mépriser encore plus ? » Tu n'arrives pas à la séduire. Donc, tu veux montrer que « Écoute, moi, j'ai de l'argent. Ne t'inquiète pas si c'est l'argent qui peut te satisfaire. Moi, je suis en place. » Bidi, Bidi, respecte-toi. Respectez-vous. Je sais qu'énormément d'hommes pensent pouvoir attirer leur partenaire simplement ou un partenaire simplement en montrant son portefeuille, montrant qu'il est à l'aise financièrement. Mais tout ce que tu vas attirer, c'est des mauvaises personnes. Des personnes qui vont profiter de toi. Des personnes qui vont sans doute peut-être te vendre du rêve, te faire croire qu'ils sont intéressés par ta personne, par ta personnalité. Mais au final, tu l'auras cherché. Car c'est toi qui montres. « Voilà, regarde, moi, je peux t'offrir la fast life. Avec moi, tu peux voyager. Avec moi, tu pourras habiter là-bas. Tu pourras avoir telle expérience, etc. » Elles vont profiter de ce moment-là. Puis ne t'inquiète pas, je préfère te le dire. À côté, elles feront leurs affaires tranquillement. Et avec des personnes, des mecs, qui n'ont rien eu à débourser. Aucun, qui n'ont eu à faire ou aucun chèque à signer. Ils sont juste là par leur personnalité, leur physique. Et toi, tu seras tout simplement trompé. Un homme trompé. Et tu vas te retrouver à dire « Mais je ne comprends pas, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Et pour toi, elle m'a fait ça. » Exactement. Toi, tu donnais seulement ça. Elle n'avait aucune attirance par toi. Elle te le montre parfois. Elle te le montrera. en ayant un comportement exécrable. La vérité. Mais tu en as d'autres qui, elles, ne vont pas aller dans ce délire-là vraiment trop extrême avant tout simplement de te dire qu'elles n'ont pas besoin de ça. Comme celle-ci qui te dit « Je ne cherche pas une carte bancaire, je cherche un mec. Je cherche un homme. » Pourtant, Billy, lui, il n'est pas démoralisé. Il dit « Mais ce que j'aime avec toi, c'est que tu as du répondant et tu sais ce que tu veux. Je te donnerai tout. » Il est encore dans cette optique où il se dit que si je peux lui montrer que je peux tout lui donner, que je peux tout lui payer, elle va revenir. Elle va être de nouveau attirée par moi. Elle va vouloir être avec moi. Il ne comprend pas qu'attirer une femme, attirer une partenaire juste avec son portefeuille, c'est un manque de respect pour lui-même. Mais même celle-ci ne le respectera jamais. Donc voilà, ne soyez pas cet homme trop fragile. bien sûr qu'il ne faut pas avoir un cœur froid, une mentalité trop sec tout le long d'une relation parce qu'en fait, tu as une phase de séduction et tu as une phase de relation. Vous ne vous comportez pas de la même façon. Mais lors de la séduction, ne donnez pas tout directement. Essayez d'approfondir avec la personne. Essayez de voir si, comme je vous l'ai dit, l'image que vous avez d'elle correspond à la réalité. Essayez de voir si avec elle, il y a réellement un avenir possible car ce n'est pas son physique qui va vous faire que la relation va durer sur le long terme. Si tu es avec une femme ou une partenaire, je suis obligé de préciser, une partenaire que tu trouves juste très belle mais qu'elle te fait vivre un enfer, je pense peut-être qu'il vaudrait mieux que tu arrêtes. Mais les bêtas fragiles, les Billy et Bob, eux, ils ne voient pas ça de cette façon. Ils préfèrent vivre un enfer, vivre un calvaire et être avec une personne qui trouve entre guillemets belle que plutôt être avec une personne qui serait là juste pour vraiment leur propre personne. Donc voilà, ne vous attachez pas trop vite, n'essayez pas de montrer que vous avez des finances et que vous pouvez la tirer comme ça car vous allez avoir juste encore plus peur de respect pour vous-même et vous allez même parfois vous faire avoir, vous faire plumer. D'accord ? Donc voilà, cette vidéo correspond aussi bien aux mecs qu'aux femmes. Comme ça, c'est clair. Donc voilà, c'est la morale que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Ne devenez surtout pas Billy. Repartez voir la vidéo sur Tuer le bêta. Elle est extrêmement importante et j'espère qu'elle vous fera du bien à beaucoup d'hommes ou beaucoup d'entre vous tout simplement. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me rejoindre sur Patreon pour la vidéo de savoir comment tenir plus longtemps et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour l'anaton comment tenir plus longtemps et gérer son stress dans l'intimité. Deux sujets extrêmement importants dans la communauté. Et puis voilà, on se retrouve très très vite dans la journée, dans la semaine. Car j'envoie, j'envoie, vous l'avez vu de toute manière. Allez, peace les gars. Petit fori pour montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et dites-moi aussi ce que vous voulez voir plus tard. Allez, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada